Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler lois d'attraction au sujet du thème de l'argent. Alors c'est un thème qui nous préoccupe bien souvent, déjà pour des questions de survie à la base, pour payer ses factures, acheter à manger et tout ce qu'il faut, rien que pour l'essentiel. Et c'est l'un des sujets évidemment sur lesquels on m'interroge le plus souvent. Donc on va parler de ça aujourd'hui et du bon positionnement entre guillemets pour pouvoir justement générer plus d'abondance dans sa vie et faire en sorte que ça devienne quelque chose de facile et je dirais limite d'évident plutôt que de mener une espèce de combat sans fin où on a l'impression de jamais voir le bout du tunnel malgré tous les efforts qu'on peut faire. Alors justement je vais vous parler de ma propre expérience de ce que j'ai pu observer et expérimenter de ce côté-là. Pendant longtemps le sujet de l'argent ça a été une grosse galère. J'avais l'impression de ne pas arrêter de faire d'efforts de tous les côtés, de bosser comme une malade, d'essayer tout et n'importe quoi pour essayer de faire bouger les choses, de proposer sans arrêt de nouvelles choses en me disant bon quand est-ce que ça va finir par vraiment marcher pour me permettre non plus de survivre, donc simplement d'assurer le paiement des factures, ce genre de choses, mais pouvoir profiter de la vie, être sereine surtout, me sentir libre et pouvoir me faire plaisir aussi, faire ce que j'avais envie de faire plutôt que de devoir à peine assurer le minimum. Donc à partir du moment où j'ai découvert la loi d'attraction, forcément j'ai pris ce que j'avais à portée de main pour essayer de l'appliquer et faire bouger les choses de ce côté-là. Donc j'ai essayé de nombreux exercices, j'ai fait plein de choses, il y a un certain nombre de choses qui donnaient effectivement des résultats, je voyais un mouvement, notamment quand j'ai commencé à utiliser des outils subliminaux, parce que là du coup j'arrivais à croire en fait que ça allait avoir un impact, et ça m'a effectivement permis de faire un bond en avant et de pouvoir faire bouger les choses. Après, il y a un certain nombre de croyances limitantes au fur et à mesure qui ont sauté, le fait qu'il faut travailler dur pour bien gagner sa vie par exemple, que ça doit forcément être une espèce d'épreuve au quotidien, que le travail ne pouvait pas être une expérience joyeuse et amusante, donc tous ces trucs-là sont tombés au fur et à mesure, et ça m'a permis de pouvoir voir circuler plus d'argent, le problème restant le fait de savoir gérer cet argent correctement et de faire en sorte de ne pas tout dépenser avant que les factures soient payées et tout le reste. Donc ça c'était encore un autre problème. Maintenant avec le recul dont je dispose aujourd'hui, ce que je remarque en fait, c'est que les choses ont vraiment commencé à bouger quand finalement j'ai arrêté de me préoccuper de ce sujet-là et que j'ai choisi de lisser mon drapeau blanc. En fait, à un moment donné, à force de me battre, de continuer à faire des exercices, de faire des démarches, de tenter de faire bouger plein de choses, je me rendais compte que malgré le mouvement qui s'était créé, malgré le fait que les choses avaient effectivement évolué dans le bon sens, je me sentais encore et toujours prisonnière quelque part par rapport à l'argent, j'avais encore et toujours l'impression de devoir me battre, de devoir faire des efforts constants pour pouvoir rester à flot en gros et que c'était une espèce de boucle qui se répétait sans cesse où j'étais constamment en train de m'en sortir justement. Et à un moment donné, j'en ai eu tellement ras-le-bol de cette espèce de course contre la montre perpétuelle, j'en ai eu tellement marre d'avoir l'impression de faire une espèce de marathon constant que j'ai juste dit à l'argent d'aller se faire foutre, que je me suis dit, ben alors c'est bon, j'en ai marre, je ne fais plus rien, j'arrête. J'étais tout le temps en train de chercher de nouvelles choses à faire, à mettre en place, tout le temps en train de courir dans tous les sens et de m'agiter pour pouvoir justement créer des éléments qui me permettraient de générer plus d'argent et d'avoir enfin l'esprit serein et apaisé. Et puis j'en avais marre de ça. Je commençais à perdre la notion de plaisir aussi à faire les choses parce que du coup, au lieu de faire les choses seulement par rapport au côté spontané en fonction de ce qui m'amusait, de ce qui me faisait du bien, il y avait toujours ce poids derrière cette espèce d'épée d'un mot glace au-dessus de ma tête et ça faisait que du coup, ça devenait pas vraiment une contrainte parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais, mais il y avait quand même un poids derrière tout ça, une espèce de boulet que je traînais à mon pied et qui venait un peu ternir le tableau, qui venait gâcher le paysage en fait. Donc, à un moment donné, il y a eu d'autres prises de conscience en arrière-plan mais j'en ai eu tellement ras-le-bol quelque part de me battre que je me suis dit, bon non, stop, j'arrête tout. Je vais faire les choses uniquement pour moi, pour mon plaisir parce que ça m'amuse, parce que j'en ai envie et tant pis, si ça bouge pas, si ça donne rien, ben tant pis, j'aurai au moins ce plaisir-là d'avoir fait les choses. Je trouverai d'autres solutions, mais je ne voulais plus mener cette guerre sans fin par rapport à l'argent. Je voulais que ça s'arrête et je voulais pouvoir enfin respirer et profiter de ma vie tout simplement. Entre-temps, il y a eu mon fameux déclic par rapport au lâcher-prise. J'ai tourné une vidéo il y a quelques mois sur ce thème donc je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube Lâcher-prise mode d'emploi, ça s'appelle, où j'ai expliqué cet élément-là. Mais je me suis rendu compte, pour résumer la chose que ce qui déclenchait un mouvement ce n'étaient pas les actes que je posais c'était le fait que quand je posais ces actes il y a quelque chose qui se déverrouillait en moi ça me permettait de croire plus facilement que ça allait enfin pouvoir bouger et en fait, au lieu de rester en résistance en bataille, en lutte j'ouvrais la porte en grand je respirais à nouveau, je me détendais et c'est ça en fait qui créait un mouvement derrière. Ce n'étaient pas les gestes que je venais de poser qui faisaient qu'il y avait un mouvement concret c'était surtout la façon dont je me sentais à travers ces gestes-là et ça, ça a tout changé. Le fait de comprendre cette perception-là ça a vraiment tout fait basculer. Donc après ça, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre d'expériences aussi pour me rendre compte que quand j'arrivais à une situation qui commençait à générer du stress en moi par rapport à l'argent à me remettre cette pression sur le dos là ce coup-ci, au lieu d'utiliser mes anciens mécanismes où je me mettais à m'agiter dans tous les sens pour essayer de poser de nouveaux gestes concrets et de faire bouger les choses je me suis simplement assise tranquillement j'ai respiré, je me suis détendue j'ai fait en sorte d'aller chercher cette sensation de soulagement en pensée, en imagination cette sensation de soulagement que j'aurais eu si une fortune était tombée du ciel soudainement pour me libérer de tous ces tracas-là du coup, au lieu d'agir et de continuer à rentrer en guerre je me suis contentée simplement d'ouvrir la porte de rester ouverte intérieurement de respirer à nouveau de relâcher toutes les tensions de faire confiance et là, systématiquement les choses ont bougé j'ai détaché mon attention finalement de l'argent que je voyais finalement comme une source de problèmes de stress et ainsi de suite pour recentrer mon attention sur ce qui me faisait du bien sur ce que j'aimais pour me placer dans un état d'appréciation par rapport à l'argent qui arrivait déjà et du coup, ça, ça a tout fait basculer et j'ai pu vérifier plus d'une fois à quel point ça fonctionne et que c'est vraiment beaucoup plus simple en fait que ce qu'on imagine ce qui est le plus dur quelque part c'est de sortir du mode humain je vis une vie bien concrète une réalité que je subis de l'extérieur en gros pour se rendre compte vraiment pour que ça descende au niveau du ressenti que ça part de nous et toujours de nous et qu'à partir du moment où on fait basculer la façon dont on se sent le reste bouge automatiquement toujours en accord avec ce ressenti-là donc là, je me suis vraiment rendu compte que la seule clé dont j'avais besoin c'était de me détendre de relâcher les tensions et de me recentrer sur tout ce qui me faisait plaisir tout ce qui me faisait du bien et à partir de là les solutions arrivaient de toute façon les choses bougeaient toutes seules en fait et c'est juste une question ensuite de croyance de notre façon de percevoir les choses de ce qu'on autorise ou pas des limites qu'on peut encore avoir de notre côté à s'autoriser ou pas à vivre ce qu'on souhaite quand ce n'est pas le cas quand il y a encore des limites de ce côté la vie nous présente de toute façon tous les éléments dont on pourrait avoir besoin pour faire bouger les choses et je vous dirais que dans chaque difficulté qu'on rencontre il y a aussi toujours en fond le cadeau finalement la clé qui nous permet de déverrouiller tout ça chaque fois qu'une difficulté financière s'est présentée ça m'incitait en même temps à renforcer mon désir de faire bouger les choses de comprendre comment ça marche et de pouvoir ouvrir la porte c'était à chaque fois une nouvelle opportunité au final pour moi de comprendre quelles étaient mes erreurs en voyant finalement la façon dont je me positionnais à chaque fois et les résultats que j'obtenais derrière et petit à petit ça a fait son chemin c'est sûr que quand on est en plein dedans ça paraît long on en a ras le bol on voudrait que ça bouge tout de suite mais ça peut vraiment être beaucoup plus simple que ce qu'on imagine et la clé essentielle dans tout ça ce n'est pas de s'agiter dans tous les sens de faire de nouvelles choses de trouver une autre voie professionnelle ou autre en se disant ce que je fais ça ne doit pas fonctionner vu qu'il n'y a rien qui bouge ou en tout cas pas suffisamment de ce côté là la clé ce n'est pas de créer des changements concrets c'est de faire en sorte qu'on se sente autrement par rapport à ce qui est déjà en place ou par rapport à ce qu'on met en place si vous faites quelque chose qui vous apporte de la joie et qui vous permet de vous dire tiens peut-être qu'à travers ça je vais pouvoir ouvrir de nouvelles portes et faire bouger les choses ça suffira déjà mais voyez que ce n'est pas ce que vous faites concrètement qui change la donne et les résultats que vous obtenez c'est juste que quand vous faites telle ou telle chose vous vous sentez de telle ou telle façon et vos actions créent une espèce de support qui vous permet de croire que les choses vont pouvoir bouger par rapport à ces nouvelles portes que vous ouvrez c'est juste une question de positionnement intérieur c'est juste une question de comment vous vous sentez quand vous faites les choses et si vous arrivez simplement à faire tomber votre stress à vous détendre à vous relâcher même physiquement et j'en reviens à ma vidéo sur le lâcher prise allez la voir vous verrez ça vous donnera peut-être un déclic supplémentaire pour comprendre vraiment comment faire cette petite bascule toute simple finalement si vous arrivez simplement à faire tomber votre stress à vous relâcher à rester dans l'ouverture au lieu d'entrer en résistance contre la vie à vous braquer à pester contre le destin contre la vie ou ce que vous voulez en vous disant oh là là j'en ai marre c'est toujours la même chose etc c'est le fait d'entrer en résistance qui fait que ça bloque et qui fait qu'on tourne en rond et quand vous sortez de cette résistance là et que vous revenez à votre état d'ouverture naturelle ça bouge tout seul et tout naturellement et il n'y a plus à s'en préoccuper il n'y a même pas à demander quoi que ce soit parce que la part de vous qui voit l'ensemble du tableau c'est exactement ce que vous voulez c'est exactement comment vous avez envie de vivre votre vie c'est pas quelqu'un d'extérieur à vous qui risque de vous mettre des bâtons dans les roues c'est vous c'est une autre part de vous qui est consciente de l'ensemble de la partie inconsciente aussi et qui sait exactement ce que vous voulez et comment vous l'amenez aussi donc apprenez simplement à faire confiance n'ayez pas peur d'un éventuel saboteur à l'intérieur de vous qui serait planqué dans un coin en attendant de pouvoir vous faire tomber par terre c'est vraiment pas le cas votre mental n'est pas votre ennemi non plus c'est simplement un allié qui ne fait que vous mettre sous le nez vos croyances et votre façon de voir les choses les limites en lesquelles vous croyez et en vous servant de tout ça vous allez voir que vous allez pouvoir faire bouger plein de choses et que c'est vraiment beaucoup plus facile que ce qu'on aurait pu imaginer je vous laisse tranquillement cogiter sur tout ça avant que la toutoune là derrière ne me grignote complètement les cheveux je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt et je vous dis